Comme choix il y en a quand même pas mal. Par contre je vais pas mettre choix multiples, chacun doit en choisir un. Non ou alors on met choix multiples comme ça on prend celui qui est le plus populaire. Ouais. Créer de poll. Ah, présenter un poll question. On joue quoi ? Point d'interrogation. Yeah ! C'est génial ce truc Strapol. Franchement j'ai découvert il y a deux semaines. Ouais ce que j'ai vu ça l'autre jour. Bon moi je vais voter. Qu'est-ce que j'ai bien envie de jouer ? Les Vascon ça peut être sympa. Surtout pas les nordiques ça peut être sympa aussi. Macédoine ça peut être sympa. Ou l'Egypte, allez. A voter. Et moi j'ai voté, moi je suis un démocrate. Ça commence à partir là. Ça commence à partir mon dieu. Alors je vais rien dire parce que je voudrais pas influencer les gens. C'est beau en tout cas. En tout cas y'en a deux qui sont pas spécialement populaires. Ah effectivement ouais. Pas beaucoup d'Espagnols sur le chat hein. Et là tu vois. C'est vrai qu'en gros c'est... C'est génial que ça soit en temps réel ce truc. Franchement c'est énorme. Ouais c'est vraiment pas mal quoi. Mais là aujourd'hui j'ai eu genre 300 votes sur le Strapol de Lord Teutonic et je l'avais sur le coin de l'écran. Tu sais je le voyais bouger à des moments. Surtout quand les vidéos sont sorties dans la journée. Tu vois les trucs... D'un coup ça bouge je fais wouh. Genre en début de journée il y avait... Ils recrutent dans ta boîte ? Ah ouais ils recrutent tout le temps dans ma boîte. Ah non t'es fou l'informatique. Plus jamais. Bon j'ai presque rien contre les informaticiens. Ah c'est quand même assez... Et bienvenue à Romanix du 64. Ah c'est un de chez toi ça. D'ailleurs je vais me mettre la pop-up pour mieux le voir ça parce que quand je dois le voir sur l'écran de OBS c'est un peu tout petit donc je galère un peu. On a 72 votes au total. Et j'ai mon logiciel qui me dit qu'on a que deux viewers. Ouais. Ouais c'est toi et moi. Bon allez les gars revenez. C'était une blague on vous aime bien. Est-ce que peut-être que Twitch m'abanne ? Ah non. Une fois ça suffit. Ah non il abanne tous les autres sauf nous deux quoi en fait. Donc 72 votes ça bouge plus. Bienvenue à 217. Enfin je veux pas dire mais les Toulousains niveau popularité. Les Toulousains niveau popularité hein. Oh ça va tu vas pas commencer sinon on va y passer la soirée. Bonsoir à Géziel. Bienvenue. Bon on en est à combien là ? 72 votes. Je pense que tout le monde a voté. Bienvenue à Mercurochrome. Ouais ça bouge plus. Ah ça c'est bien. 72 ça n'a pas bougé depuis une ou deux minutes donc je pense que suite à un vote démocratique non démocratique. La Macédoine arrive en premier avec 22% des voix. Carthage arrive en deuxième. Les Nordiques arrivent en troisième. Donc bah on est parti pour Carthage. On se prend Alexandre le Grand et on refait la conquête complète. Ouais ouais. On défonce tout. On défonce tout. Ouais on défonce tout. Alors j'ai vu un message passer tout à l'heure de... Excuse-moi hein. Je voulais lui répondre parce que j'ai pas eu le temps. Je sais pas s'il est encore là. C'était Yael quelque chose. En tout cas sur Twitter c'était Joachim B. J'ai bien vu que t'étais là. On parlera de tout ça un peu en fin de soirée plutôt. Parce qu'il m'a posé une question sur Twitter et je lui répondrai peut-être plus tard. Ah mon dieu Caudran sur Twitter qui demande ce qu'est un tag team. Parce qu'à part les tic-tacs. Caudran, Caudran, Caudran. Les tic-tacs. J'ai pas vu le père Caudran, Léo. Allez. Va pour la Macédoine du coup. 92 sur Twitch. Ouais moi mon logiciel il me dit 41 pour le moment. Ça doit bouger. Ah c'est que dans 92. Waouh. Ça fait longtemps que je t'ai pas monté aussi haut. Donc tu prends Macédoine ? Et on balance ? Ok. Ouais Macédoine. Il faut que tu sois ready. Et voilà il est ready. C'est parti. Ah on peut choisir la qualité. Yeah ! Si c'est le cas je peux monter un peu la qualité du stream peut-être. Vous avez tous accès au multiplexage ? Je vais vérifier sur un... Alors on va jouer peut-être en vitesse 2 je pense. Ouais on peut choisir. Ah ouais sur toi. Je vais monter un tout petit peu la qualité du stream du coup. Si vous pouvez avoir le multiplexage ce sera vachement mieux. Ça devrait monter. Vous me dites si dans le chat si vous avez des problèmes de vue. N'hésitez pas à recharger la page si vous avez des galères un petit peu par rapport au stream. Et du coup voilà c'est génial. Je suis content. Le multiplexage sur Twitch c'est la classe. Donc le chat... C'est la classe hein ? Ouais c'est clair ça fait plaisir. Le chat est-ce qu'il est bien positionné tout le monde ? Ça vous va comme ça ? Ou je vais peut-être le décaler un poil ? Non il est bien là. Moi je me suis mis en qualité mobile. Ok alors donc on se dit vitesse 2. Donc faisons un petit peu le tour de ce qu'on a ensemble. Nous avons... Donc tout ça c'est à nous. C'est Donné la Bulgarie. D'ailleurs on a des problèmes je crois. Ouais on a des problèmes de religion dans le nord. On doit choisir d'ailleurs une déité. Qu'est-ce que tu penses toi comme truc de base ? On va peut-être regarder un peu nos idées nationales. Pour ce qui est de réfléchir un peu comme on m'a toujours dit à l'armée. Réfléchir c'est désobéir. Qu'est-ce qu'on a après ? Faut voir la tension. National unrest je te dirais pas besoin. Mais t'es en live d'ailleurs là McQuintor ? Eh bienvenue à Raven 623. T'es en stream là ? Ouais je suis... Non je suis pas en stream. Je suis en enregistrement et je mettrai la vidéo sur ma chaîne. D'accord ça marche. Et je te regarde sur Twitch. Ok d'accord ça roule. Non parce que comme ça j'aurais pu mettre le... Mais je mettrai le lien vers ta chaîne. Moi je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Ouais ouais ouais. Ça marche et moi je le plauderai. Enfin apporte apporte ça met un grand mot quoi. Vu qu'en fait je me... Suite à une négociation acharnée de Jace qui me dit vas-y lance ta chaîne. Parce que je lui ai fait découvrir un streamer de... Un streamer EU4. Donc vous voyez... Enfin à mon niveau il y a Arumba. Il y a Shenrir. Et au dessus il y a Monsieur des DR Jake. C'est un mec qui fait des achievements. Il fait des achievements mais il dit... Ouais mais non ils sont hachés par amplifié. Je prends les étapes pontificaux. Je deviens sunnite et je rase les catholiques de la carte. C'est un débile. Non mais il est bourrin. J'ai vu une technique pour... Enfin sur la vidéo d'Athènes. Enfin bref on va peut-être pas parler toute la soirée de Jack. On me demandait comment on change la langue. Oui on est deux à diriger le pays. Comment est-ce qu'on change la langue d'Europeanure 164 ? Tu vas dans mes documents paradoxes interactives Europeanure 164. Là t'as un fichier settings.txt. Ou point je sais plus quoi mais settings quelque chose. Et dedans t'as language égale et L underscore French normalement. Et là tu dois remplacer French par English. Et tu relances le jeu. Et normalement le jeu est en anglais. Et à ce moment là les provinces du mode s'afficheront bien. Parce que le mode n'est pas compatible en français pour le moment du moins malheureusement. Alors si on regardait un petit peu nos idées nationales. T'as vu les effectifs qu'on a ? C'est monstrueux. On monte à 28 000 en départ. On est à plus 100%. Recovery speed plus 20%. Discipline plus 10%. Et on aurait plus 10% à l'infanterie si on finissait ensuite un peu de taxe. C'est normal. Une jupette ça coûte moins cher qu'une armure. C'est exactement ça. Le prestige commande. Les abeors ça c'est un peu pourri. Et le moral des armées plus 25. Je pense que vu qu'on va voir. Dans tous les cas dans les idées. Dans les idées vu qu'on va voir je pense un développement plutôt en mode je sais pas pacifique et tout. Je pense que prendre dans le. C'est lequel ? Les idées diplomatiques. Non plus sérieusement. Non parce que si on regarde. Vu qu'on est une optique d'extension rapide. De base on va être pour un. Donc ça va être essentiellement se renter sur de la. On va avoir pas mal peut-être de problèmes d'intégration de population. Et de. De coûts pour. Pour courir les trucs quoi. Soit on part sur administratif. Soit on part sur humanisme. Soit on part sur religieux dans ce cas. J'ai pas vu le. Au niveau des Cassius Belli c'est bon. On a ce qu'il faut ou c'est un. Je vais te dire ça tout de suite. Sur les Achaménides. Non on n'a pas de Cassius Belli. D'ailleurs putain ils ont plein 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 de. Parce que. Il faut qu'on sélectionne d'ailleurs nos rivaux. Parce que l'on passe religion et l'onique. Parce que l'on propose Achaménides et Carthage en rivaux. C'est nos deux seuls rivaux. Ouais bah c'est parfait. C'est vrai que le Cassius Belli religieux peut être pas mal. Attends je regarde un truc. Est-ce qu'on a ? Ouais bon. Ouais le religieux. Faudra prendre le religieux. Parce que parce qu'on est les seuls à être athéniens. Et tout le reste est pas athénien quoi. Hélénique. Ouais bah vers le sud. En fait le seul qui nous manque c'est Sparte qui n'est pas notre vassal. Il va falloir qu'on le vassalise de force. Pareil pour Knossos et Chypre je pense. Et après le reste on fait de la guerre religieuse pour s'étendre. A l'est et au nord quoi. Tout simplement. Comme mission qu'est-ce que tu préfères ? Achire unité religieuse, faire une alliance avec Epirus ou conquérir Nice ? Alors effectivement nos alliés ça peut valoir un coup de le regarder. Qu'est-ce qu'on a comme relation ? On a deux relations parce qu'on a deux vassaux Thessalie et la ligue hélénique. Ouais. L'unité religieuse c'est mort je te dirais déjà. Parce qu'on a pas tant de conversion. Ouais bah on peut même pas du tout. Basse value plus 2, Balkan moins de 2, non accepté de culture moins de 2, développement moins 1. Allez hop on est à moins 3% de base. Ça risque d'être compliqué. Et Epirus à peu de jouable on a deux relations diplomatiques sur 4. Ah on est un royaume ça c'est bien. En sachant qu'on va sans... 3-3-6 l'Alexandre le Grand. Après où on s'allie Epirus où on le feed avec Thessalie. Et après on feedra Sparte avec la ligue hélénique. Ouais je pense que c'est mieux ouais. On peut s'allier avec Magna Graecia qui risque de nous aider en termes de puissance maritime. mais qui va se faire taper dessus par Carthage assez vite hein. Ouais. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Je sais pas. Bon on va bien voir parce qu'après en termes de mission c'est quoi Nice ? C'est où Nice ? Nice, NIS ? Nice c'est au nord de nous. Ah ouais, lui là, Tribalis. C'est tout Miraclea, c'est au dessus. Ouais. Je ferais d'avis d'aller dire bonjour et de l'intégrer à notre grande culture. Vu que les autres on va les intégrer. Voilà. On va élargir le cercle de nos amis. Qu'est-ce qu'on a comme Abilto ? Maintenant tu sais peut-être de quoi je te parle. Oui bien sûr. Conquer Nice. On prend ça ? Conquer Nice, moi je pense que ça peut être jouable là. Parce que les autres, Epirus on va pas s'emmerder à se les mettre en allié. Mais tu veux leur déclarer la guerre ? Non, pas tout de suite. Tout de suite. Attends, c'est quoi ces gens qui... Je forme une... C'est des Balkans aussi. Ok. Est-ce qu'on prend des conseillers ? On a les moyens de s'en payer au moins un. Parce qu'on se fait 4 du cas par mois. Oh oui, largement. Largement, largement. Je fabrique une clame sur Epirus pour ce temps-là. Ouais, vas-y. Ok. D'ailleurs, je vais regarder vite fait notre commerce. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas protéger le commerce en début de partie parce qu'on a pas accès aux bateaux qui vont avec. Alors l'avantage, c'est qu'on a Byzantion qui est un centre de commerce important ultra bourrin. On tient 28% de ce nœud seulement pour le moment, du moins. Et nos marchands sont à Sarmathia. Bienvenue à Gestma. Et à Dacia. Ouais, c'est les deux nœuds qu'on a en amont. Comment ça se fait qu'on tire 5.86 depuis le nœud de Phénicie ? C'est quand même beaucoup, je trouve, par rapport au peu de puissance commerciale qu'on a là. À moins que les Hachaménides ne se tirent eux aussi vers ce nœud parce qu'ils collectent. Où est la capitale des Hachaménides ? Qui c'est qui détend ? Ouais, t'as les Hachaménides. Non, ils sont à Bagdad. Pourquoi ils poussent là, c'est con ? Ouais, t'as raison. À Bagdad, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai, t'as les Hachaménides, ils envoient 3.77. Ah si, j'avais vu une vidéo sur Jake, une fois qu'il expliquait ça, que du moment qu'il y a une interaction sur le nœud, même théoriquement sur Bagdad, il bénéficie du plus de 10%. D'accord. Même s'il pousse en sortant du nœud après. Le commerce, comme je t'ai déjà dit, perso, j'y piche que dalle. Bon, je pense qu'on va laisser nos marchands là pour le moment, peut-être qu'on les re-regardera plus tard. On va... Ouais. Ouh, il nous manque des troupes. On va peut-être former des troupes pour arriver au max. Ouais, j'ai pas vu le provincial. Par contre, j'avais pas vu le provincial unrest, donc je te propose qu'en DIT, on prenne celui qui nous baisse, donc Dionysos, ou en plus Dionysos, qui baisse le national unrest de 2. T'as qu'à faire. Bah écoute, vas-y, prends-le, je t'en prie. Ok. Vu qu'on va aller dire bonjour à Nice, là-haut. Du coup, ça nous fait un national unrest de combien, ça ? Moins 1.45, c'est à cause de l'unité religieuse. Putain, notre unité, c'est que 2. Ouais. Ok. Bienvenue à Léon du 82. Je me penche... Alors, je vais re-remplir notre armée, je te propose uniquement de prendre des phalanges grecques, étant donné qu'on a déjà 4 unités de cavalerie, à moins de monter à 6 unités de cavalerie et le reste en phalange. Qu'est-ce que t'en penses ? Il nous manque 4 unités. Donc, ça ferait 2-2. 4 unités ? Ouais, 2-2, ouais. Parce qu'après, on aura trop. Après, je te dirais, si on monte de 2 notre stabilité, on peut commencer à convertir. Ouais, effectivement. Mais si on... Ouais. Bon, on verra. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, effectivement, ça sera bien de convertir. Ouais. Et à ce moment-là, de toute façon, on devrait avoir la mission Achieve Religious Unity. Qu'est-ce qu'on a comme général ? On n'a aucun général. Est-ce qu'on fait de notre Alexandre Legrand un général ? Il risque de mourir. Après, t'as deux modes. T'as le mode réaliste. C'est pas un pédé. T'as le mode baltringue où on dit... Enfin, on a presque rien contre les homos. Je rassure les autres. Mais ouais, on le met en bosse, quoi. Merde, c'est Alexandre. Allez, Alex. C'est un 1-3-2. Ça reste correct. Alors, je vais pas le mettre en leader d'armée. Je le mettrai uniquement si on en a besoin. Et est-ce que ça vaut le coup de dépenser ? Ouais, on n'a que 17 de trattes militaires. On va peut-être valoir le coup d'attendre un petit peu, sachant qu'en plus, nos voisins n'ont pas d'alliés. Position, voilà. Et Pyrrhus, on arrive avec nos 19 000 hommes contre leurs 6 000 hommes. Pouh, t'y vas à poil et tu gagnes la guerre. Merde, du coup, qui sait qu'on pourrait prendre comme allié ? Magna Graecia. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Magna Graecia, ils sont... C'est la pointe de la botte. Magna Graecia. Attends, bouge pas, je t'ai zoom. Merci, Natsu, de t'occuper du chat. Quelle botte ? T'alien ? Hein, de quoi ? Qu'est-ce qui ? Attends, bouge pas. Magna Graecia. Oui, c'est la pointe de la botte. Euh... Pfff... Ouais, ouais, ça peut être pas mal, mais en même temps, je dirais, on va théoriquement... Honnêtement, les alliances, c'est pour une petite frappe, je te dirais presque. Ouais, c'est clair. C'est comme ça, il y a avec la France. C'est triché. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller là-bas. Bah, exactement. Quatre bateaux de plus. Parce que là, le problème, c'est... On a dix transports. Galère. Galère, ouais, c'est clair. Galère. Ouais, sans hésiter, tri-rême. Ouh, ça va être long, par contre. Ah bon, on n'a plus de thunes. Au moins, c'est réglé. Le dernier diplomate, on l'envoie sur quoi ? Je forge des claims sur le secteur de Sofia, Nice et Kosovo. Moi, je pense que ce qui serait pas mal, ce serait de taper sur Birtina pour lui prendre la province de Kosaéli pour pouvoir avoir une tête de pont en Agilina. Comme ça, ça nous permettra de nous battre contre la Chaménite tranquille. Donc, va faire un claim là-bas. Voilà. Alors, ça marche. C'est en cours. D'accord, un truc super hardcore. Bah, Betor van Napoléon, ça viendra après le patch, je pense. On verra. Alors, du coup, je pense qu'on peut enlever la pause. Pour l'instant, on doit juste attendre que nos troupes se remplissent. Je te propose qu'on laisse l'effort maintenu. Même si ça nous coûte un petit peu parce que ça nous augmente de plus 1 la tradition. Donc là, on en gagne, en l'occurrence. Ouais, pas mal. J'ai pas vu. Bon, j'enlève la pause. On va laisser en vitesse 2 pour le moment. Et puis peut-être qu'on montera à 3. Alors, on a plein de propositions d'alliances. On va voir, c'est qui ? Knossos, la petite île en bas. Lui, on pourrait limite accepter son alliance et le vassaliser. Ouais, le vassaliser, le feeder un peu. Ouais, parce que si je regarde, ouais, on pourrait lui feeder. Peut-être... Ah, quoique, je sais pas, parce que regarde, t'as Rode qui est à sa droite. Ah, c'est une république marchande. Et Rode appartient à la Ligue Hellénique. Ouais, c'est vrai. On pourrait le donner direct à la Ligue Hellénique. Ouais, donc, de toute façon, ça va être notre allié par la force. Alors, la Lucania, enfin, tous les trucs dans la botte italienne. Bosporon et Corcria. Alors, attends, Corcria, c'était qui des... Ah oui, c'est la petite île de Corfou. Non, Québécois. Moi, je le remets pas sur YouTube, le tag team. Donc, on enlève ça. Ce sera sur le mien. Ce sera sur YouTube de MacRintor. Voilà. Si vous voulez voir la rediff, ce sera sur YouTube de MacRintor. Bon, allez, on peut réenlever la pause. Excuse-moi. Comme on dirait en Bosnie, un emma problema et de vapiva. Tu veux dire pas de problème et de bire. D'accord. Bon, on va peut-être monter VHS-3, en fait, parce que là, pour l'instant, Barium, Barium qui veut devenir notre allié. C'est des latins, en plus. C'est même pas des Hélènes. Et Epirus qui veut être notre allié. Mais non, on va le bouffer, donc on s'en fout. Par contre, méfie-toi, Epirus, c'est des montagnes. Moi, j'ai fait souffrir Macédoine avec Sparte dans les montagnes. Bon, je vais passer en vitesse 3, parce que là, c'est un peu mou du bide. Ah, ça y est, nos armées commencent à se combiner. Parce que vitesse 2, c'est quand même un peu faible. J'envoie les deux troupes pour éventuellement préparer le bait. Bon, Tarantum, on s'en fout. Ah, tu veux le bait dans notre... Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, le bait, je vais le faire ici. Dès qu'il est landlocké, on envoie le... On envoie le reste. On a été... On a été warned par les Hachaménides. Ouais, ceux qu'on va violer après. Il est chaud, le mec. C'est cool, comme ça, on a juste à déclarer. On a juste à déclarer la guerre pour qu'il nous... Par contre, ça, le warning, c'est si on attaque un des... Donc, si on attaque Epirus, on n'est pas impacté normalement. Bah, on va voir. On va bien voir. De toute façon, attends, si j'essaie de l'attaquer... Non, on n'a pas de diplomate de toute façon, pour le moment. Donc, c'est clair. Ouais, on n'est plus qu'à 1,35. En fait, on a bien fait de ne pas prendre un conseiller parce qu'on n'avait pas assez. En fait, c'était juste le temps que les trucs se recalculent. Est-ce que dans le Ledger, on a le military... Il est mauvais. Il est passé. On a un héritier. Le Chaminide... Ah ouais, il a 37... Il a 37 000 hommes, là, le Chaminide. Oh, pas mal, le 4-0. Le focus, le 4-0, on le bascule, on le garde...